Salut tout le monde, salut tout le monde, c'est Nass Actu, premier sur les actus, et là on va réagir à une story de FDJJF698100Farouk et là c'est la seule story où vous le verrez défoncer, mais vraiment défoncer, défoncer, et vous verrez à quoi il s'est défoncé donc mettez un pouce bleu et on va regarder la story, et après la story je dirai mon avis, merci je suis défoncé Samir, alors là je ferai plus jamais ce terrain t'es qui toi ? je sais pas, au loin et putain, c'est bien de regarder Bob l'éponge aussi ouais c'est pas mal une fois je t'ai posé, je vois rien à ce qui paraît c'est... hier j'ai pris des cachets, bonjour tout le monde, salam hier j'ai pris des... oh... je suis qui moi ? non sérieusement, voilà hier j'ai fait n'importe quoi, j'avais grave mal aux dents, j'ai pris des cachets je prenais, je prenais, je prenais, je prenais, oh voilà je prenais n'importe quoi, tellement j'avais mal Samir là je me suis levé, j'étais mort, j'étais défoncé, je dis oh la la, faut jamais faire cette erreur de prendre des cachets sans ordonnance faut jamais prendre, oh Allah, oh Allah, faut jamais faire cette erreur j'ai fait n'importe quoi sinon ça va bonjour ça va tout le monde oh Allah, hier, hier, y'a un... y'a un daron tunisien un... un cheikh un peu, tu vois, il est un peu grand il était un peu âgé même lui, il a regardé mes stories et Beskine, il est... il partait à pied il avait... il était en béquille il partait à pied jusqu'en... Lyon 8ème et par Allah, par Allah, je vous mens pas il m'a dit ouais euh... alors, t'aimes pas les Tunisiens ? hé, t'aimes pas les Tunisiens toi ? je dis HM, tonton on rigole et tout après il m'a dit, bah juste parce que t'aimes pas les Tunisiens tu vas me poser là-bas chez moi tu vois, là, je te pose avec plaisir je l'ai posé devant chez lui, là-bas toute la route, on parlait il m'a dit, je sais que tu rigoles, pareil il m'a dit, mais faut pas faire ça parce que les gens, ils croient, y'en a, ils rentrent au sérieux ils sont... c'est-à-dire, je lui dis, ouais, t'inquiète ma mère, elle m'a déjà mis une correction, j'ai plus le droit de parler de ça mais voilà en tout cas, je l'ai posé comme si c'était mon père y'a pas de... on est tous... bonjour je suis défoncé je suis défoncé je suis défoncé alors moi, j'ai arrêté le... bon je vais pas vous mentir, j'ai arrêté le shit je fumais du shit pendant 5-6 ans, j'ai arrêté il y a 5 ans et là, je suis défoncé le cachet alors moi, laisse béton tu connais la musique de Renault, laisse béton j'étais tranquille, j'étais peinard un type est rentré dans le bar nique... t'es qui, toi ? tu fais quoi, il y a comment dans la voiture ? un frérot, tu t'appelles comment, toi ? Zach, et toi ? pourquoi tu me dis ton prénom ? un frérot, tu t'appelles comment, toi ? pourquoi à Marseille, ils ont la mère ? j'sais même pas... et à Lyon, on a ta mère ? pourquoi à Marseille, ils ont la mère ? là, je devais faire une pub pour quelqu'un qui vend des trucs cachicha bah, ajoutez-le il a des sacrés trucs faut aller au charbon, pour avoir le charbon sur la chicha ajoutez tous les prochains snaps c'est un bon, ce bâtard et là, je fais une pub aussi pour quelqu'un qui donne des pronostics va ajouter le tous lui, il vole que 50% de sa clientèle ça va ? dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui il est sympa ce mec donc ajoutez-le tous t'as 1%... non t'as 50% de chance de pas te faire voler ajoute-le et pour tous ceux qui me demandent si je connais pas quelqu'un qui fait en sorte que ta batterie elle dure dans la journée bah... je connais personne je connais... prends ton chargeur et ceux qui croient que je suis défoncé là bah... non vous vous trompez je parlais de quoi là ? je sais pas... hein ? je sais pas... oublié... ouais... ouais je parlais... ouais... ils ont augmenté le paquet de clubs comme je vous le disais juste avant bon... si quelqu'un veut une pub bah... viens... je vais te la faire... je vais t'enlever des abonnés... viens... bah... là je suis avec un petit frère du quartier... tu t'appelles comment ? tu m'appelles Zach ? Zach ? ouais... Zach il voulait une pub ? ouais... tu voulais une pub ? ouais... ajoutez-le tous... bah tu peux parler pour que ça t'ajoute... bah mon snap c'est zacojucis9 ajoutez-moi tous... bah ajoutez-le... il est tranquille... gentil... il a raison... moi je donne un conseil à tous... ajoutez-le pas... il m'a payé la pub... tu m'as payé la pub ? ouais... 300 euros... bah ouais c'est vrai... bah ajoutez-le pas les gars... bah je rigole... ajoutez-le... même lui il fait des stories marrantes... dans le quartier de Saint-Priest... à Lyon... on est à Lyon ou à Paris ? on est à Lyon je crois... à Lyon... ouais bah toutes les grosses... vous pouvez en profiter là... je vous vois maigre... venez... si vous voulez... un tacos... je vous le paye... je suis tellement défoncé là... que je vais me tuer au ralenti... une fois je suis passé dans l'incroyable... mais vrai... j'ai mis le coup de couteau... le plus rapide du monde... j'ai rêvé de ça... j'ai rêvé de ça... le mago t'es où toi ? ouais... hein ? ouais... toi ? tu parles avec qui ? allô ? ouais ? c'est qui ? Stéphane... c'est qui ? pas elle... hein... dit que t'as beurre... j'ai dit... au bout d'air j'arrive... hein... dit que t'as beurre ? je t'ai pas insulté... bah là... j'ai raccroché... t'as de l'essence frérot ? t'as de l'essence ? on est dans une épicerie ? t'as de l'essence ? t'as de l'essence frérot ? ouais... ça va mon chou ? ça va... tu vas bien ? tranquille hein... tu fais quoi ? rien... attends j'te khader... ça va mon chou ? t'as un problème ? non... t'as un problème ? il croit que je suis défoncé là ? je suis défoncé là... non vas-y... il croit que je suis défoncé... bonjour... bonjour... vous vendez des voitures ? ah non... vous en avez pas ? merci... au revoir... bonjour... vous vendez des voitures ? ah non... vous en avez pas ? merci... au revoir... salut... la famille cherche quelque chose ? ouais... c'est quoi que je peux trouver du shit ? du shit ? ouais... si... bah attends... je vais aller en Espagne dans 6 mois... tu voulais quoi ? je voulais... en 10 ? ouais... je voulais un petit quid ? bah récupérer la personne... tu t'attends que j'en ramène ? dans 6 mois ? 6 mois... c'est bon... à bientôt... donc voilà... c'était la story la plus défoncée de Farouk... Jeff... 6-9-800... c'est le moins qu'on puisse dire en tout cas... voilà... et moi aussi j'ai arrêté de fumer le Bédo... ça fait pas mal d'années maintenant... c'était à cause du travail en fait... par rapport au travail... j'avais un contrôle... comme j'avais un bon travail... tout ça... je voulais pas le perdre... et j'ai vu la différence... et j'ai vu la différence... voilà... au moins... tu vois... quand je fumais un Bédo... ben... tout de suite... tout de suite... je faisais plus rien que ce que j'avais à faire... style... si j'avais des papiers à faire... si je devais aller là... faire des courses... tout ça... j'oubliais tout... je commençais à mettre de la musique... et je planais... j'avais la tête qui tourne... pour rien... voilà... on peut avoir ces sensations là... en faisant du sport... en étant content... on est crevé... tout ça... on peut avoir ces sensations là... d'être satisfait de soi... écouter de la bonne musique... peut-être pas du PNL non plus... lol... désolé pour ceux qui écoutent du PNL... mais c'est vachement planant quoi... comme musique... et aussi moi... ça me rendait un peu parano... j'avais l'impression que tout le monde était contre moi... tout ça... que tous les voisins étaient contre moi... ben normal... je fumais... je mettais la musique à fond... c'est normal qu'ils soient contre moi... j'avais l'impression que les gens... ils me regardaient en la rue... que... les flics ils me suivent... que j'étais sur écoute... euh... je dormais plus... j'attendais à 6h du matin... j'avais l'impression qu'ils allaient défoncer ma porte... dès que j'entendais un bruit... je croyais que c'était les flics... qu'ils allaient défoncer ma porte... je commençais à sauter par le balcon... au premier étage... je vous rassure... lol... je me faisais des films... mais je trouve que c'est mieux... c'est mieux sans poro... franchement... j'ai peut-être tiré 2 bars comme ça... dans une soirée... mais euh... voilà... j'ai plus du tout racheté... fumé tous les jours... tout ça... voilà... comme euh... je sais pas me modérer... moi je sais pas me modérer... en fait... je me dis... la modération... non... j'ai pas avec la modération... donc euh... dès que je commence... j'arrive plus à m'arrêter... c'était pareil pour le charab... c'est pas comme euh... les français... un verre de champagne... basta... deux verres de champagne... moi c'était... deux, trois, quatre bouteilles... dès que je commençais... j'arrivais plus à m'arrêter... donc j'ai arrêté... voilà... ça m'est arrivé de tirer 2 bars... mais voilà... sans plus... 2 bars tous les 5... si je voyais que... que je tirais trop 2 bars... ben j'arrêtais quoi... j'arrêtais... euh... je refusais... voilà... voilà ce que j'avais à dire... et les médicaments... ouais... faut faire attention... une fois ça m'est arrivé... en fait un soir... j'arrivais pas à dormir... j'arrivais pas à dormir... j'ai cherché dans la pharmacie... j'ai trouvé une boîte de somnifères... j'arrivais pas à dormir... j'avais un rendez-vous super important... le lendemain... et... le lendemain matin... et je commençais à prendre un... j'arrive pas à dormir... je tourne dans mon lit... j'en prends 2... j'en prends 3... le lendemain j'avais les yeux... ensanglantés... toute la journée j'étais dans le... dans le coma... voilà... comme quoi faut pas s'amuser avec les médicaments... c'est dangereux... c'est dangereux... ça peut faire péter des neurones... en plus si tu prends trop de médicaments... des trucs comme ça... j'étais voir un médecin... j'ai dit pourquoi j'ai les yeux rouges... je vais mourir... s'il vous plaît... sauvez moi... il m'a dit ça a pris combien ? j'ai dit j'ai dû en prendre 3... 4... parce que chaque fois j'arrive pas à dormir... je tourne dans mon lit... j'en reprends un... j'arrive toujours pas à dormir... j'en reprends un autre... il m'a dit attention... c'est pas... j'ai dit non non... c'est juste... j'en ai pris 3... vous pouvez avoir les neurones... carrément... vous pouvez avoir les neurones des cerveaux... qui se détruisent... et ils se régénéreront plus... si des cellules mères sont tuées... je fais... ah ok... merci pour la précision... voilà et voilà... c'est tout ce que j'avais à dire... sur la foncedée... eh ouais... eh ouais... putain... qu'est ce que j'ai fait le con... quand j'étais jeune homme foncedée... pour rien bleu... je perte de temps en fait... je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de temps... avec la foncedée en fait... que j'aurais pu faire plein de choses... au lieu de perdre tout ce temps... donc n'hésitez pas à me dire... ce que vous en pensez dans les commentaires... à vous abonner... à Jeff69800... sur Snapchat... FDJ... et Nasactu... pour avoir des rediffusions... sur Youtube... puis... un pouce bleu aussi... c'est gratuit... tout est gratuit... c'est pas un abonnement Netflix... alors abonnez-vous... wallah... l'adim c'est pas payant... c'est gratuit... tu cliques... et tu mets un pouce bleu... ça mange pas de pain... et je vous dis à très bientôt... les amis les potons... pour de nouvelles vidéos... tcho... c'était Nasactu... premier sur les actus... merci d'avoir regardé... Lieu... merci...